Bonjour à tous et bienvenue sur Bela1420, aujourd'hui petite vidéo sur un easter egg caché par Ubisoft dans The Division 2, il s'agit du Hidden Hotel. Alors comment ça fonctionne ? Il y aura 6 localisations, 6 endroits où on va devoir faire une interaction avec un interrupteur pour pouvoir débloquer une secrète chambre. Alors on va commencer directement par le numéro 1 et sa localisation. Donc vraiment je vous conseille à chaque fois de bien regarder où je suis avec mon personnage et de bien regarder surtout les décors. Ici il y aura une sorte de bon point de repère, c'est ce ballon. Ce ballon aussi ça va vraiment vous aider pour trouver cette fameuse chambre de loot comme on peut l'appeler car en fait à cet endroit vous allez pouvoir trouver l'interrupteur, un petit easter egg mais aussi surtout du bon loot, du très 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 bon loot. On n'oublie pas que dans chaque endroit que je localise dans cette vidéo, il y aura un interrupteur, un bouton à activer. Il faudra bien sûr l'activer dans tous les endroits que je localise pour pouvoir débloquer cette chambre secrète. Et aussi qu'il y a des petits easter eggs cachés dans la cabane, bien sûr j'ai un anglais dégueulasse mais sur le tableau Hidden Hotel il est marqué faire une sieste dans un arbre. Après cette petite anecdote, on peut passer au numéro 2 et à sa localisation. Faites bien attention à une petite chose, il faut bien suivre mon personnage surtout pour le numéro 2 parce que je vais passer au-dessus d'un mur sur lequel sera perché un petit perroquet. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes, c'est assez fun. Donc suivez bien mon personnage pour arriver au deuxième emplacement de cette vidéo où il y aura, excusez-moi du terme, un petit interrupteur à nouveau à activer bien sûr. On n'oublie pas mais dans ces chambres en fait, vous pouvez à chaque fois collecter le loot et c'est un loot haut niveau, donc vraiment si vous n'êtes pas là pour le easter egg je vous conseille quand même de venir looter parce que ça vaut vraiment la peine. Du coup on est parti pour le numéro 3 de cette vidéo et sa localisation bien sûr. Là on va arriver en dessous de la maison blanche à cet endroit que je localise ici. Il y aura à nouveau une chambre de loot où on pourra aller looter et activer ce petit interrupteur. Mais cette fois-ci faites bien attention à une petite chose sur tout ce panneau là, le panneau rouge c'est très bien pour se référencer pour la localisation et c'est juste ici en fait, voilà il y a une petite chambre cachée. Je me permets de faire la petite traduction du easter egg sur le tableau Hidden Hotel. Il est marqué le T sur la table, pas de stuff dans les casiers, pourtant je me suis retourné et il y avait bien du stuff. Et il y a pas mal de petites phrases comme ça sur le tableau Hidden Hotel, c'est assez sympa de la part d'Ubisoft de nous avoir caché ceci. Pour le numéro 4, on est parti juste en dessous du numéro 3 à cet emplacement que je localise. Pour bien vous repérer pour le numéro 4, je vous conseille vraiment de bien regarder les containers ici que je vise. Et c'est en fait juste derrière ces containers parce qu'on va pouvoir rentrer dedans que va se trouver la quatrième chambre de loot. Sur laquelle il y aura un petit tableau à nouveau Hidden Hotel et il est marqué Nous ne sommes pas là pour le moment, mais n'hésitez pas à prendre une bière, mettez la chanson que vous aimez. En gros, il nous dit de nous mettre à l'aise. Mais attention, ne touchez pas à la grosse caisse d'arme qui se trouve derrière le lit. Pour finir avec le numéro 4 de cette vidéo, on n'oublie pas bien sûr d'activer l'interrupteur, très important. Et bien sûr, même si le message nous a dit de ne pas le faire, on peut bien sûr collecter le loot. Sur ce, on passe au numéro 5 et à sa localisation. J'ai fait exprès d'essayer de vous les mettre les plus proches possibles. Comme ça, vous faites bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, assez rapidement. En plus, on peut activer les interrupteurs le jour, la nuit, ça ne changera rien. Ça va, quoi qu'il arrive, fonctionner si on active bien sûr tous les interrupteurs de cette vidéo. Donc on est là pour le numéro 5. Comme point de repère, à nouveau, les fameux containers. A l'intérieur de cette cinquième planque dans cette vidéo, on peut constater déjà de 1, que sur le tableau Hidden Hotel, il est marqué Profitez des peluches. Mais que justement, ces peluches, c'est la petite fleur, l'hippopotame, qu'on a pu collecter dans le jeu The Division 2 en tant qu'item et qu'on peut même porter sur son sac à dos. Je trouvais ça quand même assez fun. Et bien sûr, dans cette planque, on n'oublie pas d'activer le petit bouton. Merci. On passe donc au sixième emplacement de cette vidéo. Et ce sera le dernier avant de pouvoir activer la chambre secrète et de pouvoir mettre un terme à ce mystère. Alors ici, c'est un peu particulier parce qu'il y a deux endroits qui se ressemblent très très forts. Pour savoir où aller quand vous êtes à ce point de contrôle, regardez bien, ici, le mur, il est gris dégueulasse. Et de l'autre côté, le mur, il y a des petits posters. Vous allez du côté où il y a les posters et vous allez devoir rentrer, voilà, ici où je vise, dans ce petit train, tramway, tram, on s'en fout. Vous rentrez là-dedans. A l'intérieur, bien sûr, il y aura à nouveau une petite chambre de loot où il y aura un panneau hidden hotel et un interrupteur à activer. Sur le panneau, il est marqué de ne pas toucher à son vélo. Le gars a l'air fortement vénère. On n'oublie pas, bien sûr, à nouveau, je me répète, mais d'activer le bouton. Si vous avez bien activé les six boutons dans cette vidéo, vous allez pouvoir débloquer cette fameuse chambre secrète dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Et c'est parti pour le grand final. On va se retrouver donc au point de contrôle de Washington Monument. Donc, si vous n'avez pas pris le point de contrôle, il faudra y aller et le débloquer, bien sûr. Ensuite, vous suivez bien mon personnage. Je vais tout simplement aller dans la réserve. Donc, si vous n'avez jamais débloqué ce point de contrôle, vous allez avoir la même cinématique que moi. C'est-à-dire que la porte, ici, sera fermée. Si vous l'avez déjà débloqué, pas de souci, la porte sera ouverte. Ça va quand même fonctionner. Donc là, vous suivez bien mon perso. On descend par la corde et on va devoir monter à une échelle. Mais juste avant, regardez bien. Ici, il est marqué. On ne peut pas entrer et il y a une porte. La porte, elle est bloquée. On ne sait pas y aller. Mais grâce à l'activation des six boutons dans la vidéo, on va pouvoir activer un septième bouton et ouvrir cette porte. On arrive donc à l'étape finale. On a réussi à débloquer la chambre secrète du point de contrôle de Washington Monument. Après, quand vous allez rentrer dans la chambre, il y aura un petit message écrit pour vous. Ce message, bien sûr, je l'ai traduit. C'est de l'anglais. Vous savez mon niveau d'anglais qui est vraiment médiocre. Donc si, dans les commentaires, quelqu'un d'autre a traduit l'est ou le message, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Alors on nous dit, Bobby, si tu dis ça, nous sommes 50 heureux que tu sois en vie. Nous savions que tu trouverais le chemin retour jusqu'à notre Hidden Hotel. Nous devons courir, Bobby. Cette ville est devenue mauvaise. Pourquoi n'es-tu pas resté avec nous ? Nous sommes en train de quitter tout l'enfer de cette ville. S'il te plaît, rattrape le temps perdu avec nous. Prends quelque chose de sympa pour le voyage. Nous devons parler. J'espère que cet easter egg sur le Hidden Hotel vous aura plu. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et bon jeu !